Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce journal spécial consacré à l'énergie dans notre région. On est ensemble pendant une demi-heure ici, dans les Ardennes, un département très engagé sur la transition énergétique. On va se poser cette question. Notre énergie, comment mieux la gérer ? Car on le sait, on le voit sur nos factures, elle est plus chère, plus rare aussi. Alors dans ce journal, on va vous apporter des réponses pour mieux la consommer, mais aussi mieux la produire. Et bonne nouvelle, la Champagne Ardenne de l'énergie, elle n'en manque pas pour s'adapter, mais aussi pour innover. Et on commence ce journal ici, sur ce site exceptionnel, au pied des éoliennes des Ailes des Crêtes. Trois éoliennes, 100 mètres de haut, elles alimentent en électricité les villages alentours. Mais surtout, elles ont une particularité, ces éoliennes, c'est qu'elles appartiennent à des citoyens comme vous et moi. Et on en parle avec notre invitée, Christelle Sauvage, bonsoir. Bonsoir. Vous gérez la coopérative d'énergie énergique. Vous avez participé à ce projet, ces éoliennes, vous les avez vues naître. Celle qu'on voit derrière nous, elle appartient même à des enfants. Pourquoi est-ce important pour vous d'impliquer les citoyens dans la production d'énergie ? Pourquoi ? La première chose, c'est qu'on a tous besoin d'énergie, d'électricité et de chaleur. Et donc, impliquer tout le monde dans la réflexion, comment c'est produit, avec quels moyens de production, ça va rendre un niveau de conscience supérieur. Quand on appuie sur le bouton, qu'est-ce qui se passe ? Ce sera moins anodin. Ça, c'est très important de comprendre d'où vient notre énergie. Ensuite, les ressources renouvelables, elles sont diffuses dans les territoires. Et le soleil, le vent, l'eau sont des biens communs. Donc, il semble naturel que soient les citoyens qui réfléchissent à comment on les exploite, dans quelles conditions, pourquoi faire. Et puis finalement, ces technologies aujourd'hui sont matures, elles rapportent. Et donc, comme la ressource sont des biens communs, il est assez naturel aussi que les citoyens puissent en bénéficier et des retombées économiques de ces moyens de production d'énergie, de l'énergie propre, locale donc. Et cette énergie, elle est revendue à la fois à EDF, mais aussi à Enercop. Enercop, c'est également une coopérative de production énergétique citoyenne et locale. Et pour tout comprendre à son fonctionnement, on vous a préparé ce module. Regardez. Enercop est un fournisseur d'énergie renouvelable. La coopérative des Ardennes est née en 2009. Elle soutient la production d'énergie propre en accompagnant et rémunérant des producteurs locaux. Dans les Ardennes, par exemple, Enercop a permis à des citoyens de financer le parc éolien des Ailes-des-Crêtes. Il produit l'équivalent de la consommation annuelle de 2520 foyers. Des panneaux photovoltaïques ont aussi été installés sur le toit de plusieurs bâtiments. L'énergie verte produite est ensuite injectée dans le réseau commun et redistribuée aux consommateurs. Ce sont les factures des clients d'Enercop qui permettent de financer tous ces projets. Un cercle vertueux. Un cercle vertueux donc, Christelle Sauvage. Vous faites partie des producteurs qui fournissent Enercop. L'énergie renouvelable, est-ce que c'est vraiment propre ? Vraiment propre. Regardez, on est là, à côté de l'éolienne. Ce n'est pas fermé, on est au milieu des champs. Ce n'est pas un site Céveso. C'est un équipement industriel, certes, mais qui est parfaitement gérable en termes de démantèlement et de recyclage. C'est de la mécanique, de l'électronique, un main en acier, un socle en béton. Tout ça, on peut parfaitement le gérer. C'est parfaitement réversible. Il n'y a absolument aucun problème. Et vous ne misez pas seulement sur l'éolien. Vous pariez aussi sur le solaire. Pourquoi ? Oui, alors effectivement, les énergies renouvelables, on a une grande chance, elles sont complémentaires. On ne pourrait pas s'approvisionner uniquement avec de l'éolien ou uniquement avec du solaire. Il faut foisonner d'une part et avoir des complémentarités. Et ça tombe très bien parce que le solaire et l'éolien sont relativement bien complémentaires. Le solaire donne plus l'été. L'éolien donne plus l'hiver. Le solaire produit plus le jour. L'éolien produit plutôt plus la nuit. Donc, pour avoir un mélange qui permette de fournir l'électricité en permanence aux habitants du secteur, il faut foisonner et avoir différentes ressources. Merci beaucoup, Christelle Sauvage. De l'énergie propre, produite localement, donc en collaboration avec des citoyens, mais aussi des collectivités. Tous forment ce qu'on pourrait appeler la communauté Enercop. Sébastien Valente et Daniel Samulzik sont allés à leur rencontre. Être à la pointe en matière de développement durable, c'est un des engagements de la communauté de communes des Crêtes pré-Ardonaise. Éclairage, chauffage, bornes électriques, ici tout est alimenté par Enercop. Jusqu'aux pompes de la station d'épuration végétale de Vendresse. C'est une volonté de la communauté de communes de travailler plutôt sur les questions d'autonomie. On a un projet de territoire fort sur ces questions-là. Et donc, en étant chez Enercop, on a de l'approvisionnement local, on a de l'approvisionnement renouvelable. Et pour nous, c'est des choses qui comptent. On le dit dans le discours, on le fait dans les faits. Objectif de la communauté de communes, arriver en 2030 à couvrir 100% des besoins énergétiques en énergie renouvelable. C'est du renouvelable intégral, c'est pas uniquement ce qu'on achète pour faire plus vert, là on est sûr d'avoir des énergies renouvelables. Et puis, c'est aussi un organisme qui travaille sur les économies d'énergie, qui nous accompagne sur la réduction de consommation, et ça c'est important. Un mode de pensée, un mode de vie aussi. Sur le territoire des Crêtes, les habitants s'engagent. Voilà, là nous sommes devant la maison rénovée avec la dernière pierre de la rénovation qui est le chauffe-eau solaire. Ce qu'on a commencé par faire, c'est une bonne enveloppe thermique du bâtiment, donc une forte isolation et le chauffe-eau solaire pour la production d'eau chaude. L'idée, c'est de vraiment réduire à la base les besoins énergétiques et après utiliser les énergies renouvelables pour combler les besoins. Sophie Gabarro est sociétaire et abonnée Enercop pour l'électricité. Elle est aussi salariée du fournisseur d'énergie. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que je suis cliente Enercop, donc j'achète de l'électricité renouvelable, mais je suis aussi productrice d'électricité parce que je suis aussi sociétaire de la coopérative locale énergique. Donc en gros, on recrée le circuit court de l'énergie. Son chauffe-eau solaire lui permet de faire de réelles économies d'énergie. On a 70% de notre production d'eau chaude qui est produite par le soleil. Dès le mois de mars, en fait, on voit que la résistance électrique, elle ne fonctionne quasiment pas. Donc c'est vraiment le soleil qui nous apporte l'eau chaude. Un mode de pensée qui s'observe aussi dans les entreprises, les associations. C'est le cas de ma ville à vélo pour qui le fournisseur d'énergie Enercop s'est imposé comme une évidence. C'est vraiment dans notre ADN de ma ville à vélo de dire voilà, on peut faire quelque chose, on peut agir. Et donc Enercop fait partie des gens qui agissent aussi. Donc c'était tout à fait logique pour nous d'avoir un abonnement à Enercop. Avoir une empreinte énergétique limitée, se réapproprier l'énergie, une énergie verte et locale, c'est le credo de tous les abonnés sociétaires Enercop.